Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur VL, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir échanger avec une ministre du gouvernement pour parler jeunesse, pour parler services civiques. Ce sont des choses qui vont être très concrètes et qu'on espère être le plus pointu possible tout en étant le plus didactif. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut et qu'on va maintenir dans l'entretien. On est donc ravis d'accueillir Madame Sarah Alaïry, qui est avec nous, qui est secrétaire d'État pour la jeunesse et l'engagement. Également conseillère municipale de la ville de Nantes. Bonjour. Bonjour, moi je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis aussi. À nos côtés, Tom Vanier, qui est un journaliste de la rédaction de VL, qui a été rencontré des jeunes, puisque ce sont trois jeunes qui vont poser des questions à Madame la ministre pour pouvoir être concrets. Voilà, on va s'appuyer sur des cas concrets, donner la parole aux jeunes. Et puis ça fait plaisir en plus, pour une fois qu'on a dans les gouvernements des ministres jeunes qui s'occupent de la jeunesse, c'est toujours agréable. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter un petit peu votre fonction au sein du gouvernement ? On ne sait pas forcément toujours bien ce dont sont chargés les ministres ? Moi je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement. Et en fait, c'est des jeunesses. Que tu sois jeune rural, jeune urbain, alternant, engagé, bénévole, jeune sapeur-pompier. En fait, c'est les jeunesses dans leur diversité. Et ma mission au quotidien, c'est de faire que, quelle que soit la famille dans laquelle tu es née, quel que soit le territoire qui est le tien, que finalement cette promesse qu'est la nôtre, le rêve français existe. Et ce rêve français, en tout cas, moi dans mon champ, dans mon périmètre, c'est par l'engagement qu'on le vit. Alors on le vit dans l'engagement associatif, on le vit dans l'engagement à la fac, on le vit dans l'engagement, dans la vie universitaire ou la vie de nos écoles, mais pas que, aussi sur nos territoires. Et il n'y a pas de hiérarchie entre les causes. Ça veut dire que tu t'engages pour la planète, que tu fasses, que tu es en engagement avec une pétition pour faire changer les choses, que tu sois au contraire dans l'action parce que tu es dans, je ne sais pas, mais par exemple la mobilisation pour lutter contre l'anti-gaspille, contre le plastique, ou à l'inverse, tu es volontaire, pompier ou réserviste de la gendarmerie, ou encore conseiller municipal, eh bien peu importe ton engagement, c'est comment chacun trouve son chemin, chacun trouve sa place, parce que je crois que, en fait, quel que soit ta vie, quel que soit le moment de ta vie, on a tous quelque chose à porter. Ça veut dire que, quand on dit, c'est ça qui est intéressant, quand on dit qu'il n'y a pas de hiérarchie, ça ne veut pas dire, et je le dis pour les gens qui nous regardent, ça ne veut pas dire que tout se vaut, ça veut dire qu'on accorde la même importance à tout. Et c'est ça la petite différence, c'est la petite nuance sur laquelle on a souvent tendance à faire des compétitions entre les causes en se disant, non ça c'est plus important, non, tout se vaut simplement, enfin tout est au même niveau, tout a la même importance et on le traite de la même façon. Exactement, il faut juste trouver soi, son chemin et la manière dont on s'engage, comment on participe à ce collectif. Moi, je crois en fait à la puissance de notre pays quand on est unis. Et je crois qu'en fait, on peut tous apporter des choses différentes, on n'est pas obligé d'être pareil, on n'est pas obligé de s'engager dans un cadre alors que tu sois juste solidaire dans ta ville et puis que tu t'engages pour, je ne sais pas moi, les grands-parents dans ton quartier ou à l'inverse que tu aides un petit dans ton immeuble parce que tu l'aides à faire ses devoirs ou en contraire, tu es militant dans un syndicat étudiant ou dans un parti politique ou encore bénévole d'une association, peu importe. Le plus important, c'est d'être dans l'action. Le plus important, c'est de construire et d'être acteur de sa vie. Et je crois qu'on est plus heureux quand on trouve sa place, quand on est dans l'action et ça, c'est mon job. C'est pas mal comme job, mais c'est un boulot à temps plein. Ça prend beaucoup de temps. Oui, tu voulais préciser quelque chose ? Non, on va passer au premier reportage. Mais avant quand même, cette actualité immédiate, c'est le service civique qui a été mis en place, je crois, depuis la semaine dernière pour les étudiants. C'est quelque chose qui est du coup nouveau. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Et puis ensuite, on va prendre un premier témoignage que Tom est allé rencontrer et qui va vous interpeller justement sur un aspect du service civique. Alors, en moins d'une minute, le service civique, c'est une mission d'intérêt général qui se fait dans une asso ou dans une collectivité. Ça dure entre 6 et 12 mois. En moyenne, c'est plutôt 8 mois. C'est indemnisé. C'est indemnisé entre 580 et 680 euros. Ça ne se substitue jamais à l'emploi. C'est une mission où tu apportes quelque chose. Et jusque maintenant, il y avait une règle qui était le minimum de 24 heures par semaine d'engagement. Aujourd'hui, cette règle, on l'a changée, on l'a adaptée parce qu'il y a le Covid. Parce que nos vies, elles sont bousculées. Et pour permettre à plus d'étudiants de pouvoir en bénéficier et de s'en saisir pour plusieurs raisons. Remplir l'isolement, bien sûr. Mais aussi d'être utile parce que je crois que c'est ce besoin de sens. Se sentir utile, c'est important pour tout le monde. Et 1, ça rebouste le moral. Ça, c'est le premier élément. Ça casse l'isolement parce que tu es utile à d'autres. Et puis du coup, tu sors, c'est dans l'action. Et puis 3, ça te permet aussi d'avoir une petite indemnité supplémentaire quand on sait qu'il y a moins de jobs étudiants. Pour les petits jeunes comme moi, c'est l'ancien service militaire. C'est un peu pareil. En tout cas, c'est un engagement fort du président de la République qui était le service militaire tel qu'on le connaissait. C'est-à-dire l'engagement sous les drapeaux a été, lui, annulé, supprimé par Jacques Chirac. Mais c'est vrai que le président de la République s'était engagé à faire revenir un service civique pour impliquer la jeunesse dans le déroulé de la nation. Alors, il y a deux dispositifs qui sont un peu différents. Il y a le service civique qui a 10 ans maintenant, mais qui aujourd'hui, en fait, il monte en puissance. Parce qu'en fait, on a doublé le nombre, pour être assez clair. Avant, il y en avait 145 000, à peu près 150 000 missions par an. Là, on passe à plus de 245 000 missions. Donc, en fait, on le rend vraiment universel. Et si on a besoin de plus, on en fera plus. C'est vraiment une opportunité d'engagement. Alors, c'est très loin du service militaire. Et je crois que vous faites référence au service national universel. Et là, vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Alors, le service national universel, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la colo, ce n'est pas l'école. C'est un projet qui est assez nouveau, qui a été porté par le président de la République. Et vous avez tout à fait raison, en 2017. Et qui, aujourd'hui, passe de son format XS, il a été expérimenté en 2019 avec 2000 jeunes, à son format XXL, c'est-à-dire cette année 2021, 25 000 jeunes. C'est colossal. Et justement, je n'avais pas vu le sujet qu'on avait préparé, mais on est en plein dedans. Tout ce que vous avez cité, bien évidemment, on va le retrouver finalement dans cette interpellation. Le premier jeune qu'on a rencontré, que tu as rencontré, Tom, c'est qui ? Il s'appelle Nathan. Il m'a envoyé sa vidéo sur Twitter. Il fait partie du service civique du bureau de la vie étudiante de l'Université de Limoges, dans laquelle il étudie. Et justement, il a une question à vous poser. On va la découvrir tout de suite. On la retrouve. Bonjour, madame Aïry. Je suis Nathan Manchosou, service civique au bureau de la vie étudiante de l'Université de Limoges. Vous avez présenté l'engagement en tant que service civique comme un petit peu la panacée, disons, à l'isolement et à la détresse psychologique mais également aussi à la détresse, on va dire, sociale. Déjà, en service civique, c'est minimum 24 heures par semaine. Sachant que moi, j'ai entre 20 et 25 heures de cours en ce moment qui sont programmées. Déjà, pour suivre les cours, c'est plus que compliqué, beaucoup plus même. Moi, je fais ce que je peux avec les cours que les camarades mettent à disposition. Donc, ma question va être la suivante. Est-ce que vous allez pouvoir aligner les bifetons pour les étudiants pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions et sans avoir à prendre du coup un taf sous-payé à côté de leurs études ? J'ai été offensif, mais la situation, elle est extrêmement urgente. C'est un témoignage qui est franc, mais en même temps, c'est assez logique. C'est un témoignage qui est franc, qui est cash. Et moi, je réponds en fait à Nathan de manière aussi cash. Nathan, il dit 24 heures de service civique plus mes cours, c'est trop dur. C'est ce que j'entends. C'est dur à concilier. Moi, je réponds à Nathan, je sais. Et en fait, c'est pour ça qu'on rend l'organisation du volume horaire optémodaire flexible. Et donc, depuis la semaine dernière, c'est exactement ça. Je dis à Nathan, en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est remonté par plusieurs étudiants. Et c'est pour ça qu'on l'adapte. On l'adapte pour que tu fasses moins d'heures durant les semaines de cours, plus d'heures pendant les vacances universitaires. L'idée, elle est simple, c'est que le volume horaire soit le même. Maintenant, on l'organise autrement, on l'organise avec plus d'adaptation pour typiquement répondre à plus d'étudiants et créer encore plus d'opportunités pour les étudiants. Il y a un nombre d'heures à faire dans l'année. Ce nombre d'heures, il est modulable. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Et c'est la nouveauté. Dans les entreprises, on est payé au forfait avec un nombre d'heures à faire dans l'année. Eh bien, on les répartit un peu comme on veut dans sa journée. Là, c'est un peu pareil. On a un volume d'heures à traiter et on peut le répartir. Un volume d'heures d'engagement. C'est adaptable. Je le présente comme la panacée. Moi, je crois au service civique. Je crois en cette capacité que tu as à te sentir utile, à te sentir dans l'action quand tu es engagé pour les autres. Maintenant, le service civique, ça ne répond pas à tous les besoins. Il y a évidemment le fait que ça te permet... Oui, moi, je pense que ça booste le moral quand tu trouves ta place. Et que tu n'es pas juste toute la journée à la fin de ta journée de distanciel parce que tu as eu 8 heures de cours. Juste à te dire, maintenant, je zappe et je vais dans mon lit et je passe de mon lit à ma kitchenette, de ma kitchenette à mon bureau parce que tu retrouves une utilité sociale, du sens. Et ça, je pense que ça booste le moral. Par contre, il y a des étudiants, et je pense qu'il faut le dire aussi, qui sont dans une détresse psychologique. Ceux-là, ce n'est pas la réponse que le gouvernement apporte. À ceux qui ont des besoins psychologiques, le gouvernement répond avec des réponses médicales. C'est-à-dire le chèque psy pour permettre aux étudiants de ne pas avancer l'argent parce qu'en fait, c'est cher et tu peux ne pas avoir de moyens. Et donc, ça devient un frein. Et donc, pour ça, on a le chèque psy. C'est le président de la République lui-même, d'ailleurs, qui l'a annoncé. Il y a le recrutement de plus de psychologues aussi dans les universités parce qu'on sait que le besoin est croissant. Et puis, il y a le soutien aussi, parce que moi, je crois en ça, de toutes les associations qui sont dans les campus, qui font, je pense, de l'écoute, du lien social, qui permettent, en fait, d'identifier, mais aussi de te dire, vas-y, si tu vas au pôle de santé, si tu vas au CRUS, alors il y a des gens pour t'aider. Mais vous sentez quand même, parce que la situation en ce moment était extraordinaire, on vit tous quelque chose qui nous bouge dans nos vies et dans nos conditions. On voit qu'entre l'année dernière, le moment où le premier confinement a été décrété, puis aujourd'hui, on voit que la situation est compliquée. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent laissés de côté. Alors, je sais qu'il y a une expression que vous n'aimez pas, c'est le terme de génération sacrifiée, mais il y a beaucoup d'étudiants et beaucoup de jeunes qui se sentent un peu oubliés aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez, ça ? C'est un appel au secours, en fait, de ces jeunes ? En fait, je déteste cette expression. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu dis sacrifié, c'est que tu es mort. C'est qu'il ne se passe plus rien. Alors que, je suis désolée, ça va faire 11 mois qu'effectivement, nos vies, elles sont bousculées. On a tous envie de retrouver notre vie normale. Moi aussi, j'ai envie de retrouver ma famille, mes amis, retrouver en fait notre quotidien. Et ça, on en a tous besoin. Ça fait 11 mois d'effort. Pendant le premier confinement, les jeunes, ils ont été géniaux. C'est-à-dire que là où tout le monde d'imaginer qu'on allait peut-être moins respecter ou quoi que ce soit. Au contraire, énorme respect des gestes barrières. Ils se sont mobilisés pour les plus âgés. Tout le monde avait peur de ce virus parce que personne ne savait exactement ce que c'était. Et malgré tout ça, au contraire, ils ont été extrêmement présents. De l'autre côté, le gouvernement, il met sur la table, parce qu'on parlait de bifton, sur la table, il met 6,7 milliards d'euros avec le plan à jeunes d'une solution. C'est quoi le plan à jeunes d'une solution ? C'est des réponses pour les jeunesses. Il y a une jeunesse qui est étudiante, étudiante à l'université. Il y a des jeunes qui sont alternants. Comment ça se fait que cette année, on a plus de 450 000 alternants ? C'est parce que le gouvernement a soutenu financièrement les entreprises avec 8 000 euros à chaque fois qu'il y avait une embauche. C'est pour ça qu'on a dépassé le record de l'année dernière. Il y a des jeunes qui ont des besoins de... franchement, des besoins primaires, premiers. Ils ont besoin d'aide, ils sont dans la précarité. Ceux-là, on a doublé la garantie jeune. Parce que je crois, effectivement, et c'est l'honneur d'un pays, de laisser aucun jeune en difficulté. Après, il y a une jeunesse. Mais bien sûr, après, il y a toute la question de la formation avec le doublement des formations d'avenir. Il y a plusieurs réponses. L'idée, elle n'est pas d'en faire la liste. Mais quand on dit qu'est-ce qu'on fait, il y a des choses qui sont faites. Mais moi, j'ai un problème. J'ai un besoin, je le sais. C'est qu'un jeune sur deux, aujourd'hui, ne sait pas que ça existe tout ça. Et donc, pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que ça permet aux jeunes de se dire qu'il y a quelque chose sur laquelle je peux m'appuyer. Et donc, c'est là où tu n'es pas sacrifié. Donc, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Et bien justement, on va écouter un autre jeu. Alors, comme on arrive, ça passe à une vitesse de discuter avec vous. C'est bien parce que vous êtes motivé, ça se sent. Et vous faites passer ça à travers l'image. Mais on avait encore des témoignages. On va quand même prendre un dernier. Bien sûr, bien sûr. Et parce qu'on a justement une personne que tu as rencontrée aussi, Tom, qui fait partie de cette jeunesse et qui a voulu décrire un peu cette situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Elle s'appelle Élise. On l'a rencontrée, Calise Dourlande, durant une manifestation le 20 janvier dernier. Elle est étudiante à Sciences Po et elle est malentendante. Et sa situation devient de plus en plus complexe de jour en jour. Et elle nous l'a témoignée au micro de Ville. On l'écoute tout de suite. Clairement, je me sens abandonnée. Moi, particulièrement, j'ai un handicap. Je suis malentendante, comme je viens de vous le dire. Et en fait, on m'explique que je dois juste attendre les cours de ma preneuse de notes. Ce qui fait que tout mon travail est décalé. Je suis complètement isolée. Je me retrouve clairement délaissée par la fac où je suis. Du coup, je suis isolée socialement parce que je ne suis plus les cours. Je ne fais plus rien. Et je suis en total décrochage. Et personne ne m'aime. Plus rien ne vient. Enfin, voilà. On le voit. Il y a un vrai désespoir dans cette jeune ferme qui s'exprime devant nous. Elle fait part de toute sa détresse. C'est vrai que ces mouvements lycéens, étudiants, on les voit monter dans les facs depuis quelques temps avec l'impression de ne pas être pris en compte, de ne pas être pris en charge dans les écoles comme ils le voudraient, d'avoir juste envie de retourner travailler. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces jeunes comme cette jeune fille qu'on a entendue à l'instant ? Moi, quand j'entends Élise, je comprends. Je comprends que c'est dur. Parce que c'est vrai. Quand je dis ça fait 11 mois, on a tous fait un énorme effort au début parce qu'on pensait que ça allait passer vite, sauf que ça dure dans le temps. Et donc, je comprends en fait cette envie de retourner sur les bancs de la fac, de retourner à l'école, de retourner dans notre vie et dans nos campus. Évidemment, c'est des aspirations qui sont normales. Mais quand on décide de réduire, ça ne fait jamais plaisir. C'est parce qu'il y a une pandémie mondiale. Et cette pandémie, elle fait qu'elle bouscule notre manière de vivre, de travailler, de manger, enfin, tout. On porte des masques. Mais je dis à Élise, en particulier elle, parce qu'elle est en situation de handicap et qu'elle est malentendante, c'est pour ça qu'on a priorisé ces étudiants-là pour le retour à la fac. Eux, avec les premières années, parce que c'est vraiment potentiellement ceux qui vont plus vite décrocher, ils ont eu le droit de retourner à la fac. Plus vite encore que les autres. Alors les autres disent aussi, on a envie. Et je comprends, mais aussi j'ai envie en fait. Et puis même, ces jeunes qui retournent à la fac et que vous avez priorisé, et ça c'est effectivement une très bonne chose, se disent en même temps, je retourne à la fac le premier et peut-être que le quatre, on va me dire qu'on est à nouveau reconfinés, qu'il faut retourner chez nous. Donc ça c'est quelque chose qui j'imagine psychologiquement est peut-être difficile à entendre et à comprendre parce que j'entendais des jeunes ce matin qui disaient qu'est-ce que vous voulez, on n'arrive même pas à se projeter sur notre avenir parce qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire dans une semaine, dans deux mois, dans trois mois. Je comprends. Je comprends ce sentiment de se dire, est-ce que jusqu'où je vois ? Par contre, moi ce que je rappelle, c'est que rappelons-nous de ce qui s'est passé en octobre, rappelons-nous de tous ces efforts. Enfin, il faut se remettre un peu en perspective et le plus important pour nous, c'est évidemment de poser les protocoles, de protéger la santé, leur santé et la santé de ceux qu'ils aiment, de notre pays. C'est d'abord ça le cap. L'objectif, il est toujours le même. D'abord protéger la santé des Français, la vie parce qu'il faut rappeler quand même que le Covid tue. Alors effectivement, il tue les plus âgés. Plus de 2 millions et presque 2,5 millions de personnes sont mortes depuis le début de la crise sanitaire. Je pense que de temps en temps, il faut se remettre en perspective et donc du coup, quand tu dis ça, tu dis mais comment moi je retrouve quand même un maximum d'outils pour ne pas décrocher parce que je ne vais quand même pas perdre mon année. Et bien pour ça, d'abord ceux qui en ont le plus besoin, les étudiants qui sont en situation de handicap, les plus précaires, ceux qui sont en L1. Ensuite, le président de la République l'a rappelé la semaine dernière, tous les étudiants ont le droit d'y retourner au moins un jour par semaine. Et ça, c'est un peu le parallélisme des formes avec les télétravailleurs. C'est-à-dire, mais en fait, on a tous aussi besoin de retourner, d'avoir du lien social. Et donc, d'abord en priorité les autres, ensuite les TD, parce que les TD sont des moments hyper importants pour laisser personne décrocher. Et à côté de ça, il y a une sorte de mobilisation générale. Quand j'écoute Élise, je lui dis, tu n'es pas toute seule parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Sur les campus, moi j'étais à Reims par exemple, il y a le déploiement de tuteurs et de mentors parce que tu as besoin à un moment de quelqu'un qui t'accompagne, qui te challenge. Mais humainement, parce que tu ne peux pas être... Des fois, on ne peut pas trouver de la motivation toujours tout seul en auto-création. Ces tuteurs et ses mentors, ils sont là pour accompagner. On a créé plus de 20 000 jobs étudiants dans les campus. Là, on est en train d'accompagner les associations qui font du tutorat et du mentorat. Moi, je crois à cette force du collectif. Et quand je dis le service civique est une des formes, une des pistes, vous imaginez si demain, il y a d'autres étudiants qui vont en fait s'engager, donc qui vont rompre effectivement leur isolement, mais qui vont être utiles et qui vont accompagner Élise. Alors, on sera cette génération à engager, cette génération de jeunes qui ne se résignent pas parce que cette génération, c'est celle qui réinvente notre manière de vivre, qui a créé Vinted, qui a créé Yuka, qui finalement fait que le sujet aujourd'hui de la protection de la planète est dans le quotidien de tous, qui ne fait pas que dire, elle passe à l'action. Eh bien, on est cette génération-là. Alors, saisissons. Mais par contre, et ce sera le mot de la fin parce qu'on va vous laisser, évidemment, vous avez beaucoup de choses à faire, mais ce que disent aussi ces jeunes c'est ce qu'on a ressenti dans les témoignages que Tom et Alice sont allés voir sur le terrain, c'est qu'eux-mêmes sentent que dans les facs, ils ne sont pas toujours dans des conditions de sécurité comme ils voudraient par rapport à la crise sanitaire. Alors, vous êtes rattaché, effectivement, au ministre de l'Éducation et on sait, on a perçu dans les discours de M. Blanquer qu'il était assez sensible, justement, au fait que les jeunes ne soient pas déscolarisés et travaillent dans des conditions de sécurité qui soient maximales. Pourtant, dans les facs, ils le disent dans les manifestations. Ils ont l'impression qu'on les envoie un peu, parfois, dans certaines conditions, limite à la contamination tellement ils ne sont pas en sécurité. Vous vous rendez compte le message contradictoire entre je veux retourner sur les bancs d'affac et en même temps à quel point on protège ma sécurité et ma santé quand je retourne dans cet endroit. Eh bien, ces deux messages, ils sont contradictoires et nous, notre mission, aujourd'hui, notre enjeu, c'est de conjuguer les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des protocoles. C'est pour ça que ce n'est pas facile quand tu dis je ferme. Ce n'est pas un exercice facile parce que tu sais que tu contrains. Et de l'autre côté, quand tu réouvres et tu réaccompagnes, tu le fais avec des étapes. Et tu le fais en regardant les chiffres de la contamination, la situation dans les réanimations, la situation de nos soignants. Pourquoi ? Parce que le plus important dans notre pays, c'est évidemment la santé de tous. Et en même temps, c'est entre le premier confinement et ça, tous les étudiants le disent, l'accès au numérique, la continuité pédagogique n'est pas du tout la même. Les cours au début, c'était dur de les avoir en visio parce qu'on n'était pas tous équipés, parce que les facs n'étaient pas tous équipés. Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on a eu ce temps-là. Et en même temps, là, on a plus que jamais besoin d'humains. Mais cet humain, il se fait en prenant en compte la protection, évidemment, de nos étudiants. Et donc, moi, je comprends quand ils disent, bon, on veut y retourner, mais quand même, il faut que les règles soient calées. Moi, j'en dis, je suis d'accord avec vous. Donc, faisons ensemble que ces règles soient le plus respecté possible. Et là, on a tous quelque chose à apporter. Le respect des gestes barrières, ce n'est pas dépassé. Ça reste notre meilleure manière de lutter. Et plus vite on passe... Le port du masque. Mais exactement. Le port du masque, les gestes barrières, le fait de se laver les mains un maximum, de garder les distances de sécurité. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un espoir. L'espoir, c'est évidemment cette vaccination, c'est la lumière au bout de ce tunnel. Le président de la République l'a dit avant-hier. C'est d'ici la fin, d'ici la fin de l'été, tous les adultes de notre pays pourront être vaccinés. Tous les gens qui le voudront encore d'efforts à tenir. Et ces efforts, ils nous permettront effectivement de retrouver notre vie normale. Et donc le plus dur potentiellement sera à dernière nous. Alors, il faut garder, il faut encore un peu de persévérance, un peu de panache dans cette dernière ligne droite. Ce n'est jamais le plus facile. Mais fondamentalement, on aura réussi quelque chose d'assez dingue. C'est-à-dire garder un pays uni, un pays qui est solidaire, qui ne fait pas de différence entre les générations. Et plus que jamais, notre jeunesse, elle aura été la solution de cette sortie de crise. La jeunesse comme solution de la sortie de crise. Voilà, c'est le mot qu'on retiendra pour cette fin. C'est une belle conclusion. On avait évidemment encore plein de questions à vous poser, mais ce sera l'occasion pour une prochaine fois, je l'espère. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que les inscriptions pour le service civique, c'est jusqu'au mois de mai, c'est ça ? Service national universel, vous avez depuis le 11 janvier jusqu'au 20 avril. Pour vous inscrire, c'est snu.gouv.fr. snu.gouv.fr. On mettra évidemment toutes les informations pour ce replay. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Merci Tom pour ces témoignages et merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite évidemment une très très bonne journée à l'écoute des programmes de VL. Sous-titrage Société Radio-Canada